A la mort de Pierre Ier de Médicis, ses deux fils, Julien et Laurent, vont régner conjointement en tant que maître de Florence. Julien est né en 1453 et Laurent en 1449. Julien est notamment célèbre pour avoir été peint par Botticelli dans le célèbre tableau Vénus et Mars. Lui, prête ses traits à Mars et Simonetta Vespucci, quant à elle, qu'il aimait profondément, prête ses traits à Vénus. Durant le règne de leur père, Laurent s'était vu confier des missions par son père. A partir de 1469, il épouse Clarisse Orsini, un mariage politique, puisqu'il avait besoin d'alliés à l'époque. D'autant plus que de nombreuses familles florentines complotaient contre lui, dont les Pazzi. En 1471, les habitants de Volterra se soulèvent contre les propriétaires d'une de leurs mines. Une mine qui était sous le contrôle d'alliés des Médicis. Laurent envoie donc les troupes florentines pour sommettre la cité. La famille Médicis s'empare alors des mines d'Alain et Florence s'emparent de la ville de Volterra. Cette même année, Six Cat succède à Paul II en tant que pape de l'église catholique. Il voulait alors acheter la ville d'Immola pour son neveu favori, Girolamo Riario. Cependant, la banque Médicis va refuser de lui accorder son prêt. À partir de ce moment, ce pape va devenir l'ennemi des Médicis. Et Riario va même les détester. Cela aura des conséquences. Le 26 avril 1478 aura lieu un terrible événement. Deux puissantes familles florentines, les Pazzi et les Salviati, vont s'unir avec le soutien du pape Six IV et de son neveu Riario pour éliminer Laurent et son frère. Ce dimanche, une messe avait lieu à Santa Maria del Fiore. Laurent et son frère Julien étaient présents. Le cardinal Raphael Sansoni Riario présidait la messe. Il s'agit du neveu du pape. À la fin de l'office, c'est alors que les conjurés vont s'attaquer aux deux frères et vont poignarder mortellement Julien. Ce dernier n'avait que 24 ans. Laurent, quant à lui, réussit à se réfugier dans la sacristie, puis à regagner son palais. Il échappe de justesse à la mort. Le chef des Pazzi, Jacopo Pazzi, va alors essayer de gagner tout Florence à sa cause. Mais le peuple soutient les Médicis et les conjurés sont tous arrêtés. Les Pazzi, dont leur chef, Jacopo, seront tous pendus. Le cardinal Raphael Sansoni Riario, quant à lui, est enfermé dans les prisons de Florence. Le pape Sixte IV, indigné par la répression contre les conjurés et par l'arrestation de son petit-neveu, va excommunier Laurent de Médicis et ses partisans. Il demande au peuple de Florence de lui livrer les Médicis. Cependant, ces derniers n'en font rien. Sixte IV va alors s'allier avec le roi Ferdinand Ier de Naples pour en finir définitivement avec la famille. L'armée de Naples va alors déferler sur Florence et prendre rapidement l'avantage. Les Médicis, acculés, Laurent décide de négocier le retrait des Napolitains. Il va se rendre lui-même à Naples pour négocier en décembre 1479. Un accord de paix fut trouvé. Laurent devait se rendre à Rome pour faire des excuses publiques devant le pape. Mais il va refuser. C'est alors qu'une armée turque attaqua le royaume de Naples et toute l'Italie devait désormais contrer cette attaque venue d'Orient. Cela va permettre à Florence de s'en sortir. En 1484, Sixte IV meurt. Innocent VIII lui succède et Girolamo Riario est sans protection. Il finira assassiné en 1488. Durant son règne, Laurent, dit le magnifique, essaiera de placer les membres de sa famille à des postes stratégiques. Ainsi, il fera nommer son neveu, le futur Clément VII, prêtre, et son propre fils, le futur Léon X, cardinal. Il va également soutenir les arts et de nombreux artistes comme Verroccio, Léonard de Vinci, Botticelli, Lippi ou encore Michel-Ange. Florence devient donc la capitale de la Renaissance italienne. En 1490, Laurent de Médicis autorisa le retour à Florence d'un moine dominicain dénommé Jérôme Savonarole. Ce dernier était un prêtre fanatique qui va violemment s'attaquer à l'oligarchie florentine et notamment au Médicis ainsi qu'à la papauté. Il dénonçait la corruption de l'église romaine et celle des élites florentines. Cette décision qu'avait pris Laurent de le faire revenir est probablement l'une des plus mauvaises qu'il ait eu, puisque cela causera un temps la perte de sa famille. Laurent le Magnifique décède finalement dans la nuit du 8 au 9 avril 1492 à l'âge de 43 ans. Son fils aîné, Pierre II, lui succède alors à la tête de la famille.